Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est Roshhod Sivan, et nous sommes arrivés d'Afzaïn, Baba Qama, on est donc à la 4e avril. Rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Akiva a dit, « Khal wa haman les Hirdesh » à force pour les Hirdesh, on essaie de comprendre qu'est-ce que veut dire Rabbi Akiva en disant cette phrase. Alors au début on a tenté de dire que c'est notre taureau qui est encore né, le taureau d'Hirdesh, c'est donc un foncier qui doit payer du meilleur, etc. On a objecté, ça c'est faux, parce que quand on encorne un taureau d'Hirdesh, on ne paye pas du tout, parce que la taureau l'a dit, « R'ayhou ». Après on a dit, peut-être que c'est Bar-Hov, là aussi on a repoussé l'idée. Maintenant l'Akma'a revient, « L'Akma'a dit qu'en fait, il s'agit ici encore du cas qu'on a dit maintenant, c'est-à-dire que notre taureau à nous, il a encore né, un taureau d'Hirdesh, il a blessé. » Et donc Rabbi Akiva il voulait dire que là aussi il faut payer du meilleur, etc. « Maintenant tu m'objectes, mais qu'est-ce que tu racontes ? » Puisque c'est marqué dans la Torah d'Hirdesh, et on a dit, quand est-ce qu'on paye les dommages, seulement quand on endommage un bien de quelqu'un, d'un autre prochain à nous, un juif comme nous. Mais si on endommage, on blesse un taureau du bête amigdash, on ne paye pas du tout. Qu'est-ce que tu me dis qu'il faut payer du meilleur, etc. ? Alors moi je peux te répondre. Pourquoi ? Parce que tout simplement Rabbi Akiva lui, il pense comme Rabbi Akiva. « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Détania la droite a dit comme ça. » « Rabbi Akiva l'Hirdesh, il n'a rien, il ne paye pas tout. » « Rabbi Akiva l'Hirdesh, il n'a rien, il ne paye pas tout. » « Rabbi Akiva l'Hirdesh, il n'a rien, il ne paye pas tout. » « Là, il est plus mahmir, c'est-à-dire qu'il soit tam, les trois premières fois, ou si c'est un homme, si moi mon taureau il rencontre un autre taureau, il ne paye que la moitié des dommages. » « Là, comme j'ai encore né celui du Hirdesh, je paye directement dommages entiers. » « Donc tu vois que même un taureau, quand la taureau a derrière, ça veut dire Rabbi Akiva l'Hirdesh, il explique comme ça, il dit, c'est vrai, la taureau a les deux temps prochains, tu payes que la moitié des dommages quand c'est les trois premières fois. » « Mais celui du Hirdesh, tu payes entièrement dès le début. » « C'est pas que tu ne payes pas du tout, voilà, c'est le contraire. » « Voilà, exactement, il est plus mahmir avec le Hirdesh. » « Et donc, maintenant on comprend, quand Rabbi Akiva l'Hirdesh, ça veut dire pour le Hirdesh aussi, tu dois prier. » « Et le meilleur de tes terrains quand tu as, on doit imaginer le Hirdesh. » « Alors la moitié des dommages, si c'est ça, si c'est la mahlogue ici, et a fait, Rabbi Ishmael, le Hidr, le Hirdesh, il va, mais il va, 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 il va. » « Alors elle dit, si c'est comme ça la discussion, alors on n'a plus besoin de dire, quand on l'a dit, hier on l'a dit comme ça, en fait, il s'agit de la victime à l'intérieur, le meilleur, et ce meilleur terrain de la victime, il correspond au plus mauvais de l'endommageur. » « Et on était en train de faire mahlogue selon Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, qui est-ce qui paye l'endommageur de son meilleur à lui ? » « Ou bien en se référant au meilleur de la victime, il lui donne donc son plus mauvais à lui ? » « Dans ces cas-là, il n'y a plus besoin de mettre mahlogue d'ici. » « Je pourrais te dire que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, tous les deux sont d'accord que quand on évalue les dommages, on évalue selon le terrain de la victime elle-même. » « Et bien après, alors en quoi ils divergent ? » « On est en train de faire mahlogue de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qui est la victime elle-même ? » « Et bien tout simplement, la mahlogue qu'on a vu entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, qui est la victime elle-même, qui est la victime elle-même et la victime elle-même. » « C'est-à-dire que Rabbi Akiva, elle pense que quand on conne, il faut payer. » « Alors Rabbi Ishmael lui, il pense non ! » La Torah dit à l'erreur, ton prochain, ton prochain, tu rends hommage, tu payes, le Beit Hamikdash, tu ne payes pas, et ça c'est le mahluk, pourquoi tu rentres dans une autre discussion? L'agmur a dit, c'est pas possible de dire ça, pourquoi? Parce que, quand Rabbi Akiva, rappelez-vous, au début on l'a dit comme ça, c'est marqué, le meilleur de son terrain, il paye. On l'a dit dans la bretta comme ça, mahluk, Rabbi Jemal, il dit, on évalue dans les biens de la victime. Rabbi Akiva, il n'a pas dit tout simplement, on évalue les biens d'endommageurs. Rabbi Akiva, il a formulé une phrase, il a dit, le verset n'est venu nous apprendre que, ça veut dire que tu vois bien que Rabbi Akiva, il parle de ce verset, il ne parle pas d'une autre discussion. Donc, tu ne peux pas me dire que la discussion, elle se trouve seulement au niveau, donc, si on blesse un taureau de Beit Hamikdash, là où il y a mahluk. Quand Rabbi Akiva, il formule sa discussion, le verset n'est venu que pour nous apprendre, ça veut dire, il parle bien de ce verset où il y a marqué, meilleur de son terrain, meilleur de son champ. Donc, la discussion, elle ne peut pas être comme tu viens de dire maintenant, mais elle reste comme on l'a dit précédemment, que Rabbi Akiva, il dit, on évalue selon les biens de l'endommageur, et Rabbi Jemal, il dit, en fonction des biens de la victime. Encore plus, il dit, Parce que, si tu dis que la discussion, elle est uniquement à ce niveau-là, au niveau que, Rabbi Jemal, il dit que pour le taureau de Beit Hamikdash, on ne paye pas les dommages, et Rabbi Akiva dit, on paye. Alors, il n'y a plus de Pourquoi? Parce que, quand tu me dis que, Rabbi Jemal, il dit comme ça, si on admet que la mahluk, elle est comme on vient de dire maintenant, que Rabbi Jemal dit, quand un taureau, le mien, il en compte sur le Beit Hamikdash, il ne paye pas. Quand tu dis, il ne paye pas, ça veut dire, on est sévère, on est léger, on est léger. Alors, tu ne peux pas dire, ah, là, tu es léger, a fortiori, dans l'église, tu es léger plus. Et ce n'est pas le contraire. Ça ne marche pas. Mais en autre, Il dit encore une troisième objection, que Rabbi Jemal, il a ramené une braïta, qui dit clairement, la braïta, il dit comme ça, Là, la braïta, il dit clairement, ce que nous, on a déduit de la mahluk, Rabbi Jemal, il dit que quand on évalue, on évalue les biens de l'endommageur, de la victime, pardon, et Rabbi Jemal, il dit, on évalue les biens de l'endommageur. Donc, il y a bien mahluket sur cela. Rabbi Jemal, il objecte à Rava, il lui dit, il y a une objection d'un pasouk contre un autre pasouk. Pourquoi ? Il lui dit, Donc, on vient de voir, nous ici, que quand quelqu'un, il fait des dommages, la Torah dit, le meilleur de son terrain et le meilleur de son vignoble, il doit payer. Donc, quand on n'a pas d'argent, on paye du meilleur de ce qu'on possède. Seulement, il dit, Pourtant, il y a une autre brettaïque qui nous apprend. C'est marqué dans la Torah, il y a chive, Le passage qui dit comme ça, Quand un homme, il fait un trou, Et un taureau, un an, il tombe, il meurt, Il faut payer les dommages. Et la Torah dit, elle emploie un mot en plus, Il y a marqué, Et le propriétaire du trou, il doit payer les dommages. Marqué, Il y a chive, il rend à son propriétaire. Il dit, c'est quoi le mot, Il y a en plus ? C'est quoi ? C'est-à-dire que quand on paye des dommages, On peut payer soit en espèces, Soit autre chose qui vaut de l'espèce. Il dit, Même les choses les plus mauvaises que tu possèdes, Qui vaut la valeur, Donne-lui, je ne sais pas moi, Il dit, par exemple, donne-lui de la paille. D'accord ? Ce que tu veux, Mais dans la mesure où ça vaut, La valeur du dommage, De 1.500, 200. Donc, c'est contradictoire. D'un côté, tu me dis, Oh, il faut payer du meilleur du terrain. Et là, tu me dis, non, tu sais, Tu lui donnes ce que tu as. Donne. Parce que ça peut vouloir dire, S'il n'a pas mieux. S'il n'a pas mieux, donne-lui de la paille. On va arriver à cette réponse. On va arriver à cette réponse. Doucement. D'abord, on a l'objection. L'agma a dit, La kasha. L'agma a dit, Non, il n'y a pas d'objection. Tu sais pourquoi, Je peux te répondre. Calme, dato. Calme, al-kohol. L'agma a dit, Je peux te répondre. Quand est-ce qu'on dit, Il paye du meilleur de son terrain. C'est quand, Le monsieur qui est endommagé, Il ne veut pas avouer. Donc, la victime, Elle va le traiter au tribunal. Il l'embête. Jusqu'à ce que le tribunal, Il donne la sentence. Comme tu l'as embêté, Tu ne veux pas payer. Maintenant, tu payes le meilleur dans ton terrain. L'autre, Que la Torah l'a dit, Il paye ce que tu as. C'est quand, Calme, il avoue. Tu m'as fait un dommage. Il n'a pas besoin d'aller au tribunal. Monsieur, j'avoue. Tiens, voilà, je te paye. On évalue combien ça coûte. Je te paye. Là, tu peux donner Le plus mauvais des choses que tu as. Donc, je peux répondre comme ça. Seulement, D'abord, Il dit, Moi, j'ai une preuve d'ailleurs. Puisqu'il y a une preuve d'ailleurs. Il essaie de trouver une autre solution A cette objection. Il est dit qu'il est mort. Comme il a dit mort, Son maître, Donc, Abaye, Qui était rabbin. Il a dit comme ça. Détanéa, Il va nous donner un principe Qu'on va essayer de transposer chez nous. Donc, Abaye va expliquer comme ça. Alors, D'abord, Il faut juste expliquer une chose. A l'époque, Hakamim ont évalué. Quand il y a un pauvre, Donc, Les responsables, Donc, De la distribution Des dons aux pauvres, Ils ont marqué la limite. C'est-à-dire, Qu'est-ce que j'ai le statut d'un pauvre ? A l'époque, Il disait que celui qui ne possède pas 200 joues. Celui qui n'a pas 200 joues, Il est considéré comme un pauvre. Et on lui donne, Comme tous les pauvres, On distribue les dons. Alors, Il dit maintenant, Allez, Imaginons quelqu'un. Il avait des maisons, Des terrains, Des vignobles. Seulement, Il n'arrive pas à les vendre. C'est-à-dire, Il n'arrive pas à les vendre au prix Pour obtenir 200 joues. Et donc, Il n'a pas 200 joues. Il a des biens, Mais il n'arrive pas à les vendre Pour avoir les 200 joues. Alors, Il dit là-bas, On peut lui donner à manger Du maasser des pauvres Jusqu'à hauteur de moitié, C'est-à-dire jusqu'à 100 joues. Lui, Il a des biens Qui coûtent 200 joues. Mais comme il n'arrive pas à les vendre, Il est pauvre. Alors, On peut lui donner A hauteur de 100 joues. La moitié de sa, Entre parenthèses, Fortune, Théorique, Puisqu'en pratique, Il n'a pas encore. Alors, Il dit, Il s'est posé les questions Sur cette prête. Il dit, Comment ça se passe? Si, Il dit, Pourquoi il n'arrive pas à le vendre? Parce que, L'immobilier, De façon générale, A baissé trop. Et son terrain avec. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à vendre. Alors, L'agman a dit, Il faut l'autobahn, Mais les fêlés. Dans ces cas-là, Pourquoi tu lui donnes jusqu'à 100? Tu peux lui donner même plus, Puisque de toute façon, Ce qu'il possède, Qui coûte 200, Ça coûte bien moins cher maintenant. Il n'arrive pas à vendre, Parce que ça coûte moins cher. Donc, Celui qui donne, Ne peut pas séquestrer les biens de ce bonhomme? Non, Non, Ne séquestre pas. Pour la valeur d'eux? Non, Ne séquestre pas. On le considère comme un pauvre. Pour l'instant. Qu'est-ce que tu vas me dire? Deuxième cas. En vérité, Les terrains des autres, Ça coûte cher. Normal. Mais, Lui, Son terrain, Il coûte moins cher. Pourquoi? Parce que les gens, Ils ont vu qu'il était en train de chercher à vendre, C'est bien. Du coup, Quand on voit quelqu'un qui veut vendre, Parce qu'il a besoin d'argent, Automatiquement, Ça diminue. C'est l'offre et la demande. Alors, Dans ces cas-là, Il dit, Il faut que tu as un ami, Il a l'espoilé. Dans ces cas-là, On ne doit pas lui donner rien du tout. Parce que, Ça coûte 200, 100 terrains. Il n'est pas considéré comme un pauvre. Il vient Rabat, Il répond sur ça. Il dit, Voilà, Je vais te donner le cas où on peut appliquer ce principe. Il dit, 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 cher parce que tu peux le travail produire à ticherie il coûte moins cher parce que tu peux plus le travail il peut plus produire alors il dit comme ça donc à nissan les terrains sont chers à ticherie ils sont pas chers parce que tout le monde garde les terrains jusqu'à nissan pour les vendre il les vend plus cher évidemment seulement ce monsieur il a besoin d'argent comme il a besoin d'argent il est obligé de vendre son terrain au mois de ticherie on est en ticherie il peut pas attendre jusqu'à nissan il a besoin d'argent comme il va vendre maintenant il va vendre au obligatoire moins cher alors il dit il dit en général quand un terrain il baisse de prix elle suppose qu'elle admis que il peut pas diminuer moins que 50% pas moins que 50% c'est qu'à 100 la moitié de sa fortune éventuelle c'est même si ce terrain coûte 200 sachant que si le vend maintenant au pire au pire il va le vendre pour 100 donc comme il a 100 on peut lui donner encore jusqu'à 100 ça fait 200 ça c'est donc le principe qu'il vient nous apprendre maintenant on rapporte ça à notre cas nous donc pour les dommages rappelez vous on est en train de discuter pourquoi et d'un côté la torah dit il faut payer du meilleur et d'un côté tu me dis tu payes le pire que ce que tu as tu donnes il dit la même chose ici nous on a dit rappelons quand quelqu'un fait des dommages il doit payer du meilleur de ce qu'il possède maintenant veillez à mal et au hav et ben on est très pourtant imaginons imaginons que la victime d'accord elle a un terrain et l'on dommageur il a un terrain mitoyant d'accord qu'est ce qu'il fait il se passe maintenant le terrain mitoyant de l'on dommageur il est numéro 2 c'est à dire moyenne qualité donc 1 c'est très bonne qualité de moyenne qualité 3 mauvaise qualité donc normalement la victime elle se fait payer de numéro 1 par exemple il a fait 1000 euros de dégâts il donne un terrain qui coûte 1000 euros mais première qualité numéro 1 mais ce que la victime aujourd'hui il a un terrain de l'on qui appartient à l'on dommageur qui est mitoyant à lui mais il est qualité numéro 2 alors qu'est ce qu'il veut la victime il dit écoute tu sais quoi moi je préfère que tu me donnes de celui-là comme il est mitoyant moi je préfère que je il vaut mieux avoir un seul terrain plutôt que deux terrains séparés c'est toujours comme ça et je te demande de me donner un peu plus évidemment parce que si premier choix il y a 100 mètres carrés là tu me donnes 120 mètres carrés par exemple alors l'on dommageur qu'est ce qu'il lui dit et comme il va payer maintenant on est au mois de ticherie alors l'on dommageur il dit écoute tu veux prendre le numéro 1 je te donne comme c'est la loi le feu maintenant tu veux le numéro 2 et plus de terrain plus de superficie moi je te dis dans ces cas là je te donne ça je te le donne comme a donné ça ou il coûtera plus cher oui c'est ça ou le terrain coûtera plus cher et auquel cas tu auras la même superficie pour le même prix donc en fait c'est ça le meilleur ou le pire entre parenthèses alors sur cette idée là il n'est pas d'accord il dit qu'est ce que tu racontes il dit qu'est ce que tu racontes maintenant tu es en train de me dire que la victime en fait elle est lésée or nous on a dit au contraire le meilleur de son terrain tu te donne le traité je me dis non il y a quand même un petit détail on est en nissan il y a un préjudice au niveau du calendrier pourquoi on le donnait maintenant il le donne maintenant maintenant prends le numéro 1 toi tu veux le 2 tu veux que je te fasse un tova et toi aussi donnons donnons c'est à dire que là tu auras dit tu donnes le meilleur et toi maintenant le monsieur il veut binounid et tu dis non je te donne pas tu rends compte un petit peu qu'il est en train de te dire maintenant c'est un problème alors c'est pour ça qu'il change il dit non on doit pas comparer notre cas donc de dommages avec ce cas de terrain on doit le comparer il dit en fait ici il faut comparer ça à un cas où il y a une dette quelqu'un et la contrat il a prêté de l'argent à un autre maintenant il peut pas le rembourser il peut pas le rembourser non c'est qu'il faut payer des terrains et c'est ici sur le terrain seulement dans les créances on a dit déjà que on prend des binounid les terrains moyens c'est à dire quand on n'arrive pas à se faire payer la dette on va on lui saisit terrain mais numéro 2 deuxième choix pas le premier ça c'est qu'on n'a pas de nezakine d'aidit baalhav bebenounid et on va voir que tu bat eschab esibourit la femme c'est le pire des terres alors baalhav diné bebenounid là aussi c'est la même chose le baalhav normalement il doit prendre donc le terrain moyen maintenant on vient à l'aiseibourit c'est pour toi et là imaginons le même cas que le baalhav il a un terrain il a un terrain métoyant de celui à qui il a prêté qui est numéro 3 mauvais choix et l'autre lui dit qu'au lieu de me payer par le numéro 2 deuxième choix moyen donne moi celui-là qui est métoyant mon terrain et même si il est troisième choix il te donne une superficie plus grande logique alors l'autre il lui dit la même chose il lui dit monsieur tu veux prendre le terrain moyen numéro 2 qui se trouve ailleurs je te le donne maintenant maintenant si maintenant tu veux prendre ce terrain là troisième choix ben moi je te le vends au prix de nissan comme ça au moins tu gardes que la superficie n'est pas plus grande parce que la nissan c'est plus cher alors là encore si c'est comme ça quand les l'emprunteur le prêteur pardon le prêteur il va faire ça et il dit voilà où tu prends ça où je te donne ça puisque comment ça s'est passé moi j'ai prêté de l'argent à quelqu'un il n'arrive pas à me rembourser il va me rembourser avec tes terrains il commence à me faire tu prends celui-là ou celui-là alors dans ce cas-là moi je ne prête plus à personne les gens ils ne vont plus prêter à personne dans ce cas-là donc là aussi ils sont en ton cas ils ne marchent pas alors c'est pour ça il dit pourquoi il dit pourquoi les gens ne prêtent pas parce que le prêteur qu'est-ce qu'il va lui dire si mon argent il était chez moi je ne t'aurais pas prêté je rachetais moi le terrain que je voulais maintenant moi je t'ai prêté de l'argent je t'ai fait Tova donc je t'ai fait un bien je t'ai fait gentil et tu veux me donner le terrain comme au prix de Nissan il est plus cher où tu as vu ça ? si mon argent je l'ai gardé chez moi je ne t'ai pas prêté je rachetais moi le terrain tranquille non pas plus c'est la même valeur d'argent non c'est la même valeur d'argent soit tu prends un terrain première qualité 100m² soit tu prends un terrain deuxième chose c'est 120m² pour la valeur de 1000€ non c'est la même chose ça c'est l'argent c'est la même chose encore une fois il dit autre chose il dit non on ne peut pas donc garder ce principe de Baal Chouf si on veut comparer notre cas de dommage on va le comparer avec Ktoubat Isha quand une femme elle vient se faire encaisser sa Ktouba là aussi c'est pareil la Ktouba quand on va en prendre sa Ktouba quand elle est divorcée ou les veuves soit elle prend l'argent si le monsieur il a l'argent sinon en général c'est des terrains et là la Ktouba elle dit qu'ils vont lui donner le terrain le plus mauvais le troisième choix on donne à la femme alors il dit donc la Ktouba il faut lui donner le troisième choix seulement qu'est ce qu'il se passe ? on a dit qu'il ne faut pas humilier quelqu'un ? non on n'a pas humilier quoi c'est bon ? non ça c'est donc j'explique dans les dommages tu payes le meilleur parce que ça empêche les gens d'être plus vigilants et de ne pas endommager les autres dans les dettes même moyen pour ne pas que non plus ni tu laisses l'un ni l'autre dans la Ktouba on ne paye pas la Ktouba c'est que quand après il y a aussi des orphans derrière tu ne peux pas laisser les orphans non plus donc les orphans ils sont prioritaires par rapport à la veuve ou à la divorcée quoi qu'il en soit ici on parle d'un cas où la femme donc elle vient réclamer Sektouba et donc le monsieur il veut lui donner zébourite c'est-à-dire le troisième choix elle elle lui dit tu sais moi j'ai un terrain et à côté de mon terrain il y a le tien qui est moyen deuxième choix alors moi je te demande de donner celui-là le moyen mais en superficie plus petite évidemment parce que la valeur d'un mauvais et un petit c'est moins bon alors lui il dit non madame où tu prends celui-là comme c'est convenu dans l'Allah tu veux prendre celui-là le moyen le le comment il s'appelle le moyen le moyen voilà et bien tu le prends comme au prix cher de Nissan c'est-à-dire je te donne encore moins quoi que dans ce moment là qu'on a toujours cette question objection d'un côté la Torah dit je donne le meilleur et d'un côté la Torah te donne tu donnes le plus mauvais que tu possèdes mais la question du départ c'était quelqu'un qui était pauvre et riche non ça c'est hein par rapport à tous les exemples on a donné non les exemples on les a pris pour montrer qu'il y a un petit peu un parallèle entre notre cas le meilleur et le pire c'est ça le meilleur et le pire hein il réclame le meilleur et le pire mais comme vous avez dit au départ s'il est riche on lui donne comme ça et s'il est pauvre on est plus euh c'est pas ça au départ la question ? ah non 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 la question au départ c'est pourquoi d'un côté la Torah dit non la Torah elle dit d'un côté metafsadeh ou ishalem tu donnes le meilleur de ce que tu possèdes et d'un côté la Torah dit yachive le bas yachive tu donnes ce que tu as même des des lapins ou des trucs cassés mais ça vaut ça vaut le prix quoi Amal a bien Rava il dit comme ça il répond Rava il dit qu'on dit yachive les mêmes établis Rava il dit comme ça en vérité il va répondre Rava il dit comme ça la tout ce que tout ce que le monsieur va payer avec il doit donner de ce qu'il possède le meilleur c'est à dire même les objets la table tout ça il va donner le meilleur alors l'homme a dit mais pourtant la Torah dit il n'y a pas marqué si c'est le meilleur de ce qu'il possède pourquoi marquer la Torah leur a dit metaf ishalem ce qu'il possède metaf tu ne peux pas me dire le meilleur de ce qu'il possède non la Torah dit le meilleur de son terrain oui mais les objets je peux te donner une table branlante qui coûte au lieu de 1500 ben tu auras autre chose et j'additionne pour faire le bruit il dit comme ça ils ont expliqué ils ont dit voilà comment on peut répondre à la question il dit comme ça en vérité quand la Torah dit metaf ça dit effectivement il faut payer le meilleur de son terrain mais il y a une différence quand tu tu payes avec des objets mobiles ok qu'on peut transporter ceux-là ceux-là ça s'appelle toujours le meilleur même si c'est de la paille ça s'appelle le meilleur parce que tu la vends pas ici tu la vends ailleurs tu vas à n'importe quel endroit tu peux la transporter tu peux la vendre mais dans un terrain ça se déplace pas quand tu veux me payer un terrain le terrain là oui il bouge pas là il est il est là tu es obligé de me payer du meilleur de ton terrain pourquoi parce que comme moi j'ai été endommagé d'accord je veux me euh disons euh payer je sais pas moi le dommage de ce que j'ai subi tout ça donc il me faut de l'argent alors il faut que tu me donnes le meilleur terrain comme ça je le vends vite les gens ils sautent sur ce terrain là comme ça ils me payent moi je prends pas d'argent pour essayer de profiter de faire ce que j'ai à faire d'accord c'est pour ça il dit en fait la résultante finale c'est que quand on paye du terrain tu donnes le meilleur de ton terrain maintenant quand tu donnes les objets même le pire des objets ça s'appelle meilleur pourquoi parce qu'un objet ça se vend tout partout tu as une table une chaise un lit je sais pas quoi une armoire tu la trouves pas ici avant tu la mets d'ailleurs tu la vends plus cher donc ça vaut toujours de l'argent alors qu'une terre ça se déplace pas c'est pour ça que la terre on exige que ce soit le meilleur de son terrain c'est pour le cas des terrains mitoyens non ça c'est à part ça alors regardez maintenant c'est pas fini il a posé une question à Rabbi Abba il a dit il a dit il a dit quand on va maintenant on a dit on évalue on donne le meilleur de son terrain voyez est-ce que tu values le meilleur de son terrain par rapport aux endommageurs victimes ou bien par rapport aux endommageurs et le reste du monde l'agman va expliquer très simplement l'agman dit d'abord selon Rabbi Ishmael il n'y a aucune question pourquoi Rabbi Ishmael il a dit quoi il a dit parce que c'est Rabbi Akiva parce que c'est Rabbi Akiva qui a dit on paye avec les terrains de l'endommageur c'est oui alors la question de l'agman est la suivante imaginons l'agman va lui dire maintenant il a dit il a dit il a dit on explique imaginons moi j'ai un, deux, trois moi j'ai l'endommageur j'ai trois catégories de terrain un, deux, trois ok bien l'endommageur lui la victime pardon la victime il a un seul type de terrain très bien un seul type de terrain qui est troisième choix d'accord troisième choix alors si tu dis j'évalue par rapport à la victime d'accord c'est à dire moi je peux lui donner le deuxième numéro 2 que j'ai ça marche très bien parce que mon 2 c'est meilleur que celui qui est là lui est le 3 mais si tu dis j'évalue par rapport au monde le par rapport au monde c'est le numéro 1 qu'il faut que je lui donne donc c'est la question qu'on pose quand tu as dit que l'endommageur il paye de meilleur de ses terrains est-ce que meilleur par rapport à la victime ou meilleur par rapport à la référence nationale on va dire comme ça question il dit comment ? il dit comment ? la Torah dit donc le meilleur de son terrain alors quand il dit ça veut pas dire par rapport au monde et toi tu me dis par rapport non c'est pas par rapport à mon champ par rapport au salut de la victime alors il a dit qu'il était à l'objet il a posé une question il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit alors moi il a dit comme ça rappelons on a dit comme ça les dommages les dettes c'est le moyen des terrains et la kutuba d'une femme c'est le plus mauvais des terrains 1, 2, 3 d'accord ? bien il a dit comme ça l'endommageur ou l'emprunteur ou le mari qui a divorcé ou qui est mort et qui l'a laissé des terrains ils n'ont que premier choix qu'est ce qu'on fait ? ben tout le monde est prêt du premier choix vraiment ? pour la deuxième deuxième aussi pour la femme pour la femme aussi il faut que tu me donnes le terrain il n'y a qu'un choix tu me donnes ce qu'il te donne oui oui évidemment on parle valeur d'argent ça c'est normal l'argent c'est marqué 10 000 tu vas donner 10 000 soit tu donnes 100 mètres carrés soit 80 soit 60 si c'est mauvais terrain tu donnes 100 mètres carrés si c'est moyen tu vas donner 80 si c'est meilleur tu donnes 60 c'est comme ça non on parle même valeur d'argent mais on parle dans le cas il n'a que du premier choix c'est ce qu'il m'a dit attends moi ça c'est vrai il n'y a rien à poser donc il n'a que premier choix tout le monde encaisse du premier choix ça va de soi ben on dit ça va de soi je dis c'est un vert voilà ben on dit si maintenant il n'a que le deuxième choix c'est la même chose imagine qu'il n'a que le troisième choix il n'a que le troisième choix il n'a que le troisième il n'a pas d'argent à dire que ça tu penses qu'il a d'accord bien maintenant il n'a que le troisième choix il n'a que le troisième choix il n'a que le troisième choix ils vont se faire rembourser par numéro un comment c'est maintenant qu'est-ce qu'il prend deuxième qu'est-ce qu'il prend la deuxième un peu moins deuxième il n'y a pas le choix continuons maintenant il n'a que le deux et trois le monsieur il n'a que deux et trois il prend deux il reste tout ce qu'il y a aussi il prend deux c'est son droit c'est son droit c'est son droit il n'a que le troisième c'est normal s'il n'y a pas assez pour tout le monde il y a un ordre du temps en fonction des dettes chronologiques allez vous dites maintenant s'il a écoutez bien maintenant vous dites s'il a premier et troisième il n'a pas le deux alors vous dites vous dites c'est dommage pour le premier choix le balhav il prend deuxième il n'y a pas deuxième il prend troisième la question de la femme il prend troisième la question de l'agma il est là maintenant regardez dans la deuxième idée qu'on a enseigné quand il a le deuxième on a dit quand il a le deux et trois on a dit les dommages et le balhav les deux ils prennent deux maintenant on a posé une question si maintenant tu me dis que nous on a posé une question est-ce que quand on se réfère on se réfère entre l'endommageur et la victime ou bien l'endommageur et le monde toi tu m'as dit entre l'endommageur et victime alors il dit dans ces cas là si tu dis qu'on se réfère entre lui et la victime quand il a lui numéro deux et trois oui le balhav le créancier normalement il prend deuxième mais comme ici le deuxième pour lui c'est le meilleur puisque lui il n'a que deux trois normalement le balhav tu aurais dû lui donner le troisième si tu vas selon le puisque tu ne te réfères pas au monde tu te réfères à toi et au monsieur d'accord toi moi moi le 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 moi je suis l'emprunteur voilà oui j'ai pas de quoi payer mais j'ai des terrains numéro 2 numéro 3 lui normalement il doit prendre numéro 2 mais comme tu me dis on se réfère à l'autre entre euh les deux messieurs donc si lui il a zévorite et moi j'ai 2 et 3 donc je ne donne pas le meilleur Benounid pour moi c'est le meilleur c'est comme numéro 1 et lui il prend pas numéro 1 il prend numéro 2 donc tu vois bien que quand on lui donne le 2 tu ne te réfères pas à lui mais tu te réfères au monde c'est la question contre la réponse qu'on a donné d'accord on va laisser la réponse pour demain ou bien on répond juste une chose c'est bon alors Rabbi Meir Askanagma a dit en fait on parle de quoi ici ? il dit en fait ici c'est quand il a prêté il a contracté la dette il avait 1, 2 et 3 donc celui qui avait qui a donné l'argent qui a prêté il savait très bien que au cas où l'autre ne paye pas il va prendre le numéro 2 qu'est-ce qu'il a fait le monsieur en attendant ? il a vendu numéro 1 alors c'est pour ça que le monsieur il dit monsieur moi quand je t'ai donné l'argent c'était la 2 que tu devais me payer même si maintenant tu n'as plus la 1 et que la 2 pour toi ça devient numéro 1 tu es obligé de me donner la 2 quand même c'est pour ça qu'on donne la 2 et la réponse facilement d'accord ? mais quand on dit c'est-à-dire que le monsieur ça va se débrouillé il y a même chose c'est bien c'est bon 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 c'est bon